Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, Aujourd'hui c'est vraiment le dernier des JT, Nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 25 février 2022. Je suis GSG, votre lien d'accro, on vous donne rendez-vous pour ce dernier JT, oui, tu l'auras vu un petit peu dans le titre, je suis by GSG, pour résumer, high-tech, films, séries télé, by GSG, l'ami du petit déjeuner, et bien sûr, toujours en replay. Allez, comme je suis allé au début d'émission, on remercie bien évidemment nos tipeurs pour soutenir un petit peu l'émission, je vous rappelle, la seule émission qui fonctionnait au café, encore une fois, bon, constat effet, marche pas terrible cette histoire, ça fait longtemps qu'on le fait, il n'y a pas de croissance, il y a de moins en moins d'engouement, même si les vues sont pas mal, il y a moins de pouces en l'air, il y a moins de tipi, puis peut-être, moi j'ai peut-être aussi un peu moins envie, peut-être ça vient un peu de moi, on va pas remettre la faute, je dis, on n'a pas cette tipi, on arrête, bon peut-être, voilà, peut-être que ça marche pas, peut-être qu'il faut faire autre chose. Donc du coup, aujourd'hui, c'est le dernier JT du Geek, je remercie encore une fois tous les tipeurs qui ont soutenu l'émission pendant toutes ces années, si jamais t'as fait un tipi pendant ce mois-ci, tu te dis, ouais, l'escroc, le mois prochain il n'y en a pas, sache que tu peux annuler ton tips pendant tout le mois, tu es jusqu'au 28 février pour annuler ton tipi, il y en a pas eu beaucoup, je prends pas beaucoup de risques, mais vous pouvez annuler votre tipi, et vous le rappele, tipi continue, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sur tipi, qui veulent encore soutenir l'aventure, vous recevront bien évidemment toutes mes reviews 24h avant tout le monde, et ce qui reste bien sûr, c'est les lives, le live tous les mercredis à 16h sur Twitch, ça on garde et tout, si après tout le reste s'arrête, ça on garde parce que c'est vraiment le moment le plus sympathique, j'ai souvent rien besoin de préparer, on passe un bon moment, et moi ça fait plaisir. Vous pouvez encore soutenir cette émission, bien sûr, en mettant encore un pouce en l'air, bien évidemment, pour la dernière, ouais, tu t'es dit, ouais, c'est vrai, il a raison, mais enfin bon, pour la dernière, tu peux, et tu peux mettre un commentaire pour dire si ça va te manquer, si de toute façon c'était de la merde, si après voilà, après c'est facile avec le recul, de dire, fallait changer ça, fallait faire ci, il fallait essayer, encore une fois, vaut mieux vivre avec des remords que des regrets, et oui, je vous la laisserai la réfléchir celle-là, voilà, donc allez, comme toujours, on commence par les news high-tech du jour, films et séries télé, bien évidemment, alors cette semaine, alors on a eu une première liste non exhaustive, non exhaustive, non exhaustive, non ex, non ex, non exhaustive, d'ailleurs j'ai lu une citation, parce que je serai citation sur Instagram, il y a marqué, il y avait un truc, c'était, retourner avec son ex, c'est comme marcher dans la forêt, et passer deux fois devant le même arbre, tu sais que t'es perdu, elle a été molle celle-là, je vous laisse la réfléchir, ah ouais, elle est bien, bon, et voilà, c'est juste parce que voilà, on parle vraiment des smartphones Xiaomi, Redmi et Poco, qui seront, alors pour l'instant c'est encore exhaustive, c'est-à-dire qu'il pourrait y en avoir d'autres, qui passeront sous Android 13, Android tiramitsu, au-dessus, comme tu veux, c'est toi qui choisis, tiramitsu, donc on a toute la liste de téléphones, c'est bien évidemment toujours les plus récents, moi, Mi 11 Lite, donc je ne me sers plus, j'ai qu'à le recharger, je pourrais le mettre à jour, voilà, donc voilà la liste un peu des téléphones qui passeront sous Android, vous trouverez bien l'article complet sur jtgeek.com, on parlera du robot respirateur, le Midea S8+, qui était assez intéressant, un nouveau robot respirateur avec station de vidange, oui, mais surtout qu'il y avait des mopettes vibrantes, les mopettes, c'est les serpillières, il y avait deux petites serpillières qui vibraient, et forcément, au niveau du nettoyage, c'est quand même bien mieux que toute la gamme d'aspirateurs qui traînent une lingette comme ça et tout, on avait une meilleure aspiration, je ne veux pas dire qu'il n'était pas donné non plus, il faisait quand même 500 balles, mais c'était un bon produit, également avec une nouvelle génération, station de vidange et les mopettes, et on a vu que même pour un LDS, c'était une partie des LDS de nouvelle génération, il marchait presque aussi bien qu'un LIDAR, et comme quoi, une review à voir et à revoir, bien évidemment. On s'est retrouvés dimanche, le deal, c'est on fait un live le dimanche, alors uniquement le dernier dimanche du mois, ou si on atteint les 100 followers, on avait dépassé les 100 followers, donc on était à 303, je crois qu'on allait monter à 311 là entre temps, et bien on a fait un live dimanche, et le live du dimanche, c'est simplement faire gagner des cadeaux, alors il y a des cadeaux, des chèques cadeaux, et puis voilà, c'est plutôt classique, il y avait les lunettes King7 que je n'ai pas mis, tient, d'ailleurs je n'ai pas mis mes lunettes King7 aujourd'hui, il y avait une paire de lunettes King7 les mêmes comme ça en bleu, envoyé par la marque, il y avait un chèque à l'eau Amazon envoyé par Amazon, et la batterie externe, on a déjà deux gagnants, parce qu'elle nous en a offert 5, et on a déjà deux gagnants, il faut que je l'envoie à la montre, la marque, savoir si elles l'ont sorti leur batterie, et s'ils peuvent les envoyer au gagnant, il n'y a pas de soucis, donc voilà, et là, donc le prochain live, ça sera dimanche, peut-être un peu de musique, ça sera dimanche proche, non pas le dernier dimanche du mois, ça ne sera pas le dimanche là, parce que ce dimanche là, on a déjà fait un dimanche, ce sera le dimanche fin mars, ou alors avant, si on atteint les 400 followers, bien évidemment, voilà, on parlera également du Loogie V20, qui est en lancement, alors bon, il est trop cher, pas assez cher, et tout, alors oui, moi je trouve que le rapport prix est très très bien placé, après, c'est pas un smartphone qu'on peut comparer, d'après moi, à un Poco, ou un machin, c'est un téléphone qui est résistant, encore une fois, quoi que certains me dis, oui, rien n'est incassable, encore une fois, il est plus résistant, il est quand même IP108, IP109, avec une grosse batterie, après, bon, il y a du Poco, du Realme et tout, on n'est pas dans le même délire de téléphone, il n'y a pas de caméra infrarouge à l'arrière et tout, c'est pas ça, on compare pas, c'est un peu comme qu'on rentrait dans un conseillère Renault, et comparer un 4x4 avec une berline, quoi, tu vois, oh mon 4x4, bah ouais, mais voilà, là, on est plutôt dans le 4x4, et dans d'autres téléphones dans la berline, un bon téléphone qui a pas trop mal marché, pour son lancement, encore une fois, il est particulier, on attend presque avec impatience le S98, dont on a une news qui est tombée après, on avait également le purificateur d'air, qui filtrait, alors il était PM10, PM2.5, ça veut dire qu'il filtrait détection de gaz, PM2.5, le pollen, même une lampe ou le tarot violet pour tuer les bactéries et tout, les virus, on a quand même un gros, gros, gros filtrage, il n'était pas donné donné, presque 500 balles quand même, ou 450 je crois, ou 350 balles je crois avec la promo, 359 je crois, et quand même un joli produit que je vais garder, pour le coup, normalement des fois on les retourne, ils nous demandent de les retourner et tout, quand les produits ont un peu de valeur, mais on va demander si on peut le garder, parce qu'il était vachement bien et tout, en espérant que les filtres ne valent pas le prix de l'appareil, sinon ça va être un peu compliqué, mais voilà, pour la pollution, le pollen, la poussière, les allergies, tout ça, enfin vraiment, le truc ultra chialé. On parlera également du Dougie, alors S98, qui sera le prochain, Dougie qui va remplacer, pas le V20, mais en fait on a vu qu'ils reprennent un peu le même principe, c'est-à-dire un écran, un OLED, le même processeur, avec un Dimensity 900, tout ça, tout ça, mais par contre là, on aurait un écran à l'arrière qui serait rond, rond comme un ballon, et tout jaune comme un citron. non, c'était pas lui, c'est pas Dougie, c'était pas que t'as confondu avec Pac-Man. Donc en fait, on aura un écran rond à l'arrière, le téléphone sera plutôt sympathique, enfin on reprend quasiment la même chose, mais avec un écran rond, et je crois qu'il y aura quelques petits artifices en plus, on est en deal pour avoir le téléphone aussi, elle est en train de regarder comment elle peut nous l'envoyer, parce que nous on a des petits soucis, parce que leur téléphone, ils sont CE, mais ils n'ont pas la norme thaïlandaise et tout, donc on a du mal à recevoir les téléphones par les transporteurs express, mais bon, il y a des solutions pour tout, et dès qu'ils en ont un, ils nous l'envoient, et il y aura de la review, view, euh, euh, vidéo du mois de Ivetsi VPN, Ivetsi VPN veut faire une vidéo tous les mois, alors c'est pas facile, parce que je commence à manquer de sujet, donc là c'était pourquoi mon VPN, pour protéger mon PC et mon smartphone, et ma vie privée, et on verra que ça se tient, pour moi on arrive presque au même effet aujourd'hui, avec un VPN qu'on peut avoir par exemple avec un firewall, donc des fois, si vous avez, bah si vous avez les deux, vous pouvez tout prendre, mais si vous n'avez que l'un, par exemple, si vous n'avez pas encore de firewall, vous n'avez qu'un antivirus, c'est vrai que c'est bien et tout, bah là avec un VPN, on arrive quasiment au même résultat, donc la vidéo marchote doucement, le titre n'est pas trop putaclique, mais bien explicite, et voilà, la vidéo, je me manque complètement d'engouement, parce que voilà, il fait que j'explique le truc, c'est tous les mois, le mec il veut une vidéo, je ne sais plus trop quoi à raconter sur les VPN, je me demande déjà ce que je vais raconter pour le mois prochain, si vous avez des idées, je suis premier sur le mois prochain, on va dire, ah on voit encore une vidéo, voilà, trop bien, VPN, et en plus les prix sont remontés, bon, on parle également du Humidigi A13, donc pro, encore une fois, un leak qui vient directement de Humidigi, c'est à dire que je vous rappelle, les leaks, si on reçoit des communiqués de presse, avec marqué, Humidigi, voilà, mais récemment, un informateur prolifique a déclaré que, mot à mot, j'ai vu le traduit en français, je l'ai mis dedans, on n'a rien changé, voilà, donc il y a un leak du A13, alors c'est presque, chez Blackview, ils l'ont rappelé, le plus beau téléphone du monde, enfin de leur gamme, et là, non, ils ne sont pas allés jusque là, mais voilà, donc bon, bah à 13, ça ne va pas être une bête de course non plus, le problème, c'est que, maintenant, je pense qu'il y a énormément de concurrence, maintenant, c'est fou, avec Realme qui a complètement défoncé le game, et Redmi qui continue encore à arriver avec des bons téléphones, j'ai vu qu'il y avait un Redmi 10A qui allait sortir, je ne vois pas ce que, voilà, ça va devenir vraiment de plus en plus compliqué pour ces petites marques, qui sont en train de se faire bouffer par les grandes surfaces, bien évidemment, par les, alors on parlera également du Nubia Red Magic 7, qui arrive donc en version globale, alors moi, je l'ai déjà reçu, je ne sais même pas où il est, il est là, il est donc arrivé en version globale, il était déjà sorti en version chine, il arrive en version globale, ma review tombera mardi, encore une fois, alors, j'aime bien regarder, parce que bon, un peu moins maintenant, je me fais un peu moins défoncé dans les reviews, mais vraiment, c'est un peu vertif, il va faire ça, et franchement, j'ai regardé les reviews des autres, elles sont loin d'être aussi complètes que les miennes, c'est-à-dire que dans mes reviews, j'essaie quand même de mettre un maximum de trucs, alors on ne peut pas tout faire, encore une fois, on ne peut pas tout parler, mais elles sont quand même relativement complètes, et quand je regarde, on me dit, oui, mais je regarde les autres, excusez-moi, à part faire 3-4 photos, et vous dire que le téléphone, il est bien, souvent, voilà, au moins, moi, je vous fais voir le téléphone, dans tous les angles, toutes les coutures, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, vous n'aimez pas, préférer les trucs un peu, juste trois photos, voilà, il faut savoir. Donc, le Nubia Red Magic 7, en fait, il arrive en version globale, et étonnamment, il est différent de la version chinoise, autant votre version chinoise, avait, en fait, pour la version de base, avait une version de base, et une version pro, une version base, avec une charge rapide de 120 watts, et une version pro, avec une charge rapide de 135 watts, et étonnamment, alors, si notre version européenne, est exactement la même, ok, et bien, elle n'arrive simplement, qu'avec une charge de 65 watts, donc, ils se sont dit, pour l'Europe, on va éviter que ça leur pète à la gueule, ils vont nous casser les couilles. Non, ils ne se sont pas dit ça comme ça, mais ils se sont dit, non, ils ont mis ça comme ça, et ils n'ont mis que 65 watts, au lieu de 120 watts, pour la version chinoise, voire 135 watts, pas de version pro, pour l'instant, annoncée, un prix 629 dollars, annoncé, pour, la version globale, alors, beaucoup disent que 629 dollars, ils vont la mettre à 629 euros, moi, je veux bien, mais, j'aurais plus tendance à dire, que 20% de TVA, tout ça, tout ça, ou alors, ils prennent sur leur marge, et ils gagnent assez, pour le faire à 629 euros, à 129 euros, ça reste quand même, un très très bon téléphone, avec un 8 Gen 1, alors, il rafraîle, l'écran est un peu mieux, que celui que j'avais sur le 6, qui est là, il est un peu mieux, il rafraîchit un peu mieux, il charge un peu plus vite, et il est un processeur 8 Gen 1, contrairement à 888 plus, moi, je ne changerai pas, le gap n'est pas assez suffisant, pour dire, est-ce que j'ai vraiment besoin, de 400 000 points de plus, sur un toutou, et d'un rafraîchissement d'écran, que de toute façon, je ne mets pas au maximum, et d'une charge, déjà, qui charge à 33 watts, déjà, ça charge quand même, relativement, parce que la batterie fait 5000, et je tiens la journée, donc moi, personnellement, je ne changerai pas, après, peut-être que ça pourra séduire des gens, des gens qui cherchent le meilleur du meilleur, voilà, tel un Power Ranger, pas ça du tout, allez, on parlera également du test, du Black Shark 4 Pro, donc là, on est sur un téléphone, qui est beaucoup plus abordable, puisqu'on était à 499 euros, alors, on n'est que sur un 888, et non pas un 888 plus, ou un 898, ou il le rappelait, le 8 Gen 1, un téléphone, qui est plutôt sympa, encore une fois, qui est très dédié au gaming, pareil, écran AMOLED, rafraîchement 120Hz, une batterie 4500 mAh, gros charge rapide de 120 watts, par contre, là, sur le côté, et un téléphone, qui, à mon avis, rapport à son prix, est très intéressant, et surtout, très suffisant, voilà, et après, l'intérêt, encore une fois, au lieu des gâchettes, comme on peut voir ici, des gâchettes tactiles, même si le taux de réactivité est censé être exceptionnel, génial, là, on a des gâchettes mécaniques, et pour avoir joué dans ma jeunesse, je préférais quand même des boutons mécaniques, des boutons tactiles, un téléphone qui est très, très intéressant, encore une fois, pas excessivement cher, très, très bon en photo, très, très bon, il est très, très bon partout, en fait, voilà, pour rien vous cacher, il est très, très bon partout, et en plus, il y a une assistante incroyable qu'on aura bien intégré avec le monteur et tout, pour essayer de faire une vidéo un peu dynamique, et une vidéo qui a plutôt bien plu, encore une fois, il y a un téléphone qui est 499 euros en version 8, plus 128, et après, 599 euros en version 12, plus 256, enfin, on commence déjà, on arrive sur des gros, gros téléphones, bien évidemment à 500 balles, il commence à y avoir un peu le choix, mais là, c'est vraiment très, très, très ciblé gaming, bien évidemment. On parlera également du Realme GT Neo 3, alors la gamme GT, il y avait le GT Master Edition, après, il y a le GT Neo, après, 2, 3, après, il y a 3 machins, enfin bon, il y a pas mal de déclinaisons, c'est des phones qui sont relativement attendus, et tout, et surtout, comparé à notre Poco X4 Pro, alors il y a déjà le M4, il y a un X4 et tout, encore une fois, un téléphone là, qui sera, par rapport à notre Black Sharp, qui aura aussi, ce qui se fait de mieux, le mieux, le mieux, le top du top de la crème, avec un Snapdragon SD888, encore une fois, appareil photo, 50 millions de pixels avec OIS, ultra, plus 8, plus 2, 6,62 pouces, batterie 5000 mAh, charge 65 watts, et tout, enfin, une bête de compète, encore une fois, mais moins ciblée de gaming, pas le même système de refroidissement, et tout, qu'on peut voir, par exemple, sur notre Poco, mais, à voir comment ils vont le proposer, eux, ils parlent d'environ 350 dollars, donc là, 350 dollars, un 888 d'ancienne génération, on est d'accord, mais ça suffirait largement, mais, c'est pas un téléphone qui est dédié, encore une fois, au gaming, il faudra voir où ils ont fait les économies, parce que forcément, économie, ils ont fait, on parlera également du micro du jour, un micro cravate, de la marque Cinco, en tout cas, on avait déjà testé les petits micro cravate, ben, apparemment, voilà, je veux dire, au début, ils nous oublient un peu, on a vu, ils ont essayé avec d'autres, ils sont revenus, ils ont essayé, on a vu, on a vu, qu'ils sont certains modèles, ils ont dit, on va essayer, et puis, ils sont revenus, tout le monde, on a dit, en temps et en heure, et les reviews sont sympathiques, Patrick, petit micro cravate en USB type C1, que tu mets un récepteur, que tu mets sur ton téléphone, l'émetteur que tu mets ici, ça, c'est un micro cravate dans un boîtier, c'est connu, l'intérêt de celui-là, c'est qu'il y a un peu d'électronique, où ça modifie ta voix, on verra, alors, je ne sais pas si c'est le fait que le dongle soit derrière le iMac, ou le fait que je parle trop vite, mais on voit que ça satura un petit peu au niveau du son, je pense qu'il faudra parler peut-être plus doucement, si vous voulez faire des canulars, mais il y a neuf voix, il y a un petit bouton sur le récepteur, et tu peux changer ta voix via neuf voix, c'est-à-dire de femmes en hommes, ou d'hommes un peu plus aigus, ou encore plus graves et tout, c'est un produit qui est relativement sympa pour 100 balles, moi j'ai bien kiffé, je trouvais ça bien sympathique, et je me dis, peut-être pour les vidéos en anglais, je pourrais éventuellement faire une voix, un peu plus, tu vois, un peu plus comme ça, voilà, je ne sais pas, je réfléchis moi aussi, moi, en faisant la vidéo, je me dis, il y a moyen de faire de la plaisanterie, voilà. Allez, on parlera, et surtout on va enchaîner avec, le logiciel du geek s'arrête, mais vous allez voir qu'on a pas mal de nouvelles marques qui arrivent dans le cheptel, et vous aurez vite compris qu'il y a pas mal de marques avec lesquelles on travaille une fois, et après il y a une récurrence, parce que les meufs, elles ne veulent pas se faire chier à trouver quelqu'un d'autre, nos tarifs sont complètement cohérents et corrects, on travaille en temps et en heure, on fait un petit peu de vues, on fait entre 10 et 25, 20, 10 et 20, 20, 25 000 vues pour les meilleurs, ça dépend des reviews, mais sur la longue traîne, on arrive à faire un peu de la vue, donc les marques sont assez friandes, et on avait été contacté au mois de décembre par la marque SIGA Design, je rappelle SIGA Design, qui faisait une montre à la base vendue sous l'environnement Xiaomi et tout, et je pense qu'il y a un peu de Xiaomi d'investissement derrière, qui faisait des marques plutôt sympas, des marques squelettes et tout, et il m'ait contacté pour la marque World, leur montre World, et puis je lui ai dit, pas du tout, pas du tout intéressé par cette montre-là, donc je lui ai dit, il faut payer, oui, mais bon, la montre, elle est chère et tout, oui, mais elle est moche, non, je n'ai pas dit ça dans ma tête, je me suis dit, elle est moche, mais je lui ai dit, oui, ça ne nous intéresse pas, voilà, et tout compte fait, au mois de janvier, ils m'ont dit, c'est bon, on paye, on paye, tu payes, tu l'envoies, donc ils m'ont envoyé cette jolie montre qu'est la montre World, alors une montre dans laquelle il y a un article qui est incroyable, elle a gagné le GPHG, qui est un espèce de concours pour des montres suisses, vraiment, elle a gagné un prix, alors personne ne s'y attendait, une montre chinoise, ils se sont dit, la montre ne gagnera jamais, elle a un design qui est ultra particulier, encore une fois, boîtier en titane, il y a un globe qui tourne, donc les heures sont fixes autour, et en fait, c'est juste la couronne des minutes qui suit un peu le cadran, donc la terre, elle tourne, pour donner en fait l'heure, et le cadran du milieu tourne aussi pour donner les minutes, un peu comme les montres Seven Friday, une montre qui est censée être en édition limitée, donc la mienne, non, parce que moi, apparemment, s'ils ont fait une série, je pense qu'ils vont faire une grosse série, là, sur Indiegogo, ou comme ça, moi, je n'ai pas de numéro dessus, elle est notée, ça doit être soit des pré-versions pour la presse, chose comme ça, mais la montre, alors, apparemment, ils n'ont décidé d'en faire que 375, en tout comme ça, enfin bon, on verra, combien il y a marqué, 365, ben oui, 365 jours, forcément, moi, je n'ai pas de numéro sur la mienne, je dois avoir une version presse, d'accord, bon, par contre, 2000 dollars, alors oui, elle est jolie, elle est intéressante, alors peut-être parce que le fait que la mienne soit une version presse, et non pas une version édition limitée, elle a peut-être un petit peu moins de valeur, mais quand même, 2000 dollars, mais bon, elle échelle, c'est un truc en titane, il y a vraiment un mécanisme qui est particulier, donc la vidéo tombera certainement, ben, au mois de, moi, j'ai envie de dire au mois de mars, comme c'est parti, là, vu que je l'ai reçu au mois de février, j'entends qu'ils répondent à mon mail, qu'ils payent, et on fera la vidéo, il n'y a pas de soucis, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, ma youtubographie, et surtout, toutes les vidéos que je regarde, je vous mets dessus, toutes les vidéos que je regarde un peu sur internet, toutes les vidéos que je regarde sur internet, que je trouve un peu sympathiques, et ben, je vous les mets là-dessus, avec une nouvelle stratégie de titre, et ça marche plutôt bien, voilà, on a un peu de vidéos, et puis ça permet au site de vivre en attendant, jusqu'au moment où j'en ai marre, et que je ne le mette plus, les magouilles, j'ai rien fait cette semaine sur les magouilles, j'ai encore eu un scam, j'ai gagné un Samsung, j'arrête pas de gagner en ce moment, plus je regarde mes spams, plus je gagne, tous les escros vont me faire croire que j'ai gagné des trucs, alors que je n'ai rien gagné, voilà, bon, je vous rappelle, cette émission est également disponible, alors non, ah ben non, je ne l'ai pas fait sur Twitch ce matin, parce qu'il faut que je la fasse, aujourd'hui ce matin, je vais faire mes 90 jours et tout, donc, je n'ai pas eu trop trop le temps, le live de dimanche a plutôt bien marché, je vous rappelle, on est également disponible sur Twitch, si vous voulez me revoir tous les mercredis, à 16h, en live, ou en replay, vous pouvez vous inscrire sur Twitch, le follow c'est gratuit, vous vous inscrivez sur Twitch, et je crois que même si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez sur Amazon Prime, dans la rubrique gaming, ajouter votre compte Twitch, et après, Dimma Dabou, vous pouvez me suivre là-dessus, voilà, donc comme ça, vous n'avez rien à rajouter, vous pouvez avoir un petit abonnement supplémentaire, sans avoir besoin de vous reloguer, voilà, et comme ça, tous les mercredis à 16h, on verra peut-être que, les films et séries télé, vous voudrez les garder, peut-être pour le mercredi, ou parler des news et tout, on parle de ce que vous voulez, et moi je pense, on parle toujours à un très très beau moment, je vous rappelle, vous pouvez également me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le guide, bien évidemment, j'essaie de vous mettre toutes les photos du jour, ben là ce matin, il y avait un camion, Harley Davidson, il était exceptionnel celui-là, dans le détail, un, il a des jantes à bâton, mais en fait, il y en a un, il avait la roue de secours là, avec marqué Harley Davidson dessus et tout, le truc tout pourri, enfin non pas tout pourri, en même temps, on se trouve, il est très 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 raisonnable, mais très intéressant et tout, je me suis dit, je vais le mettre dessus, je vous mets beaucoup de stories, je vais essayer de plus composer sur les stories, parce que les stories, encore une fois, c'est à durée limitée, et j'aime bien, voilà, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment, sur Podcast Sadiste, j'ai vu Spotify, enfin, sans m'en rendre compte, Spotify me suggérait moi-même, de m'écouter moi-même, alors je dis ça va, je m'écoute déjà parler, si en plus, je m'écoute en podcast, on va pas y arriver, bon, c'était pas ça les films et séries télé, c'était, elle était là, ah oui, les reviews à venir, donc aujourd'hui, on a le Synco P1T, alors vous allez voir que, normalement, au mois de mars, comme c'est parti, il y a au moins, 12 reviews planifiées, donc voilà, vous avez peut-être compris, pourquoi je vais essayer de changer un peu mes objectifs, plus j'essaie de reprendre l'anglais et tout, pas de les vidéos en anglais, j'en rappelle, j'ai une chaîne, ça peut être by GLG in English, pour aller, j'essaie de faire au moins une review par semaine, en anglais, il faut que je trouve mon style, j'ai pour l'instant, j'ai que 223 abonnés ou plus, je crois, il faut que je trouve mon style, mon rythme et tout, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle chaîne, et c'est beaucoup plus facile, pour moi, alors on parlera, Synco P1T, on en a parlé, le Pro Scénic P11 Smart, donc un aspirateur balai, le même que le P11, mais en version Smart, ça veut dire qu'il est connecté, on verra que, j'arrive pas à trouver l'intérêt, mais c'est assez intéressant, mardi, le Nubia Red Magic 7, ok, j'ai également pour ce mois-ci, le nouveau robot aspirateur Xiaomi, 2C, version globale, encore une fois, l'intérêt de version, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, à se ruer sur les versions chinoises, si ce n'est d'être le premier, à tester le truc et tout, mais parce que les versions chinoises, sont souvent, ont beaucoup moins de services, notamment les services Google, Alexa, tout ça, tout ça, et ensuite, on voit par exemple, par exemple pour le Nubia, qu'il y a une différence entre la version chinoise, et la version Europe, si ce n'est que la version chinoise, ça n'a pas de Google, pas de Twitter, pas de Facebook, et quand tu veux les installer, soit tu les installes de force, mais ça ne marche jamais aussi bien, donc aucun intérêt, autant attendre d'avoir les versions globales, 2C, après on a des Eka Gaming, donc un truc singapourien, qui propose des petites consoles rétro gaming, on en a reçu deux, pareil, plutôt sympa, on a reçu également la Transmart, la Transmart, Bang, une enceinte grosse comme ça, avec des opérateurs sur le côté, on dirait un peu une JBL, ceux qui ont vu mes stories Instagram, l'auront déjà découvert, ça envoie un peu du steak, le son n'est pas très hi-fi, mais il y a de la puissance, et enfin on aura le Wii Lock, une serrure connectée, avec un petit QR code, pour envoyer à tes amis, pour que tu puisses l'ouvrir à distance, tu as des petits tags pour mettre dessus, enfin on verra ça, c'est plutôt pas mal, et dans les reviews à venir, donc on a la montre SIGA Design World, ok, donc ça c'est confirmé, puisqu'elle est là, on a reçu également, on est en deal avec Shox, des casques par vibration osseuse, on devait faire, après on ne devait pas, après ils nous avaient oubliés, après ils étaient revenus, tout compte fait, Obi-Wan, c'est notre dernier espoir, ils sont revenus, et on a reçu, si vous avez vu ma story Instagram, on a reçu le Shox Sport, le lore nouveau, certainement, parce que, généralement, il veut faire une review, et voilà, donc ça fait partie d'une nouvelle marque, qui rentre encore un petit peu, dans la récurrence de review, où certainement, ils vont nous envoyer un, et on risque d'en avoir régulièrement, et c'est pas mal, parce que j'aime bien, ces types de casques, on a également One Audio, qui nous a proposé, de leur envoyer le nouveau E900 Pro, ok, et leur marque gaming, la EKSA, qui m'a proposé aussi, de m'en envoyer encore 2-3 casques, parce qu'ils ont des casques, des haut-parleurs, et tout, on me dit, vous faites aussi, vous faites les casques, mais vous faites aussi les intras, les haut-parleurs, et tout, j'ai dit, mais on fait tout, ça fait les pipes, non, mais je fume pas, c'est pas bon, pour les poumons, tout ça, et, ouais, du coup, elle va m'envoyer 2-3 nouveaux produits, gaming et tout, alors encore une fois, il y a une espèce de récurrence qui se fait, et c'est plutôt intéressant, films et séries télé de la semaine, alors, j'avais commencé depuis un petit moment, j'ai oublié de vous en parler, une série qui s'appelle, Power Book, 4, Force, bon, le titre est un peu, c'est une série télé, mais c'est produit par 50 cents, c'est une boîte de production comme ça, où il fait des séries télé et tout, bon, c'est pas mal, c'est sur Boston, truc là, il va, trafiquant et tout, alors le problème, c'est que, ça fait partie des acteurs où ça passe pas, pourtant il est badass, il est bien et tout, mais je sais pas, ça passe pas, ça a l'air bien, mais je sais pas, j'ai du mal et tout, ça se regarde une fois par semaine, comme ça, regarder sur internet, c'est bien, il y a un peu de la castagne, trafic de drogue, une histoire qui se met un petit peu en place, encore une blonde bien sympathique, ou si vous voulez lui voir les tétons, vous les verrez, tétons, tu veux voir, tétons, tu verras, on pourrait faire une expression comme ça, ouais, voilà, c'est pas la série de l'année, mais pas mal, elle aussi, je crois, on lui voit les tétons aussi, et elle aussi, ah, canon, bon, les deux, mettez-moi les deux, bon, on parlera également de The Richer, parce que depuis cette semaine, j'ai Amazon Prime, je remercie mon beau-père, encore une fois, qui m'a donné une clé pour pouvoir mettre, dessus, donc j'ai regardé à Amazon Prime, j'ai commencé à regarder The Richer, je l'avais déjà vu, mais le format était un peu pourave, donc là, j'ai regardé en ultra machin, là, tu sais, sur la télé, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas la série de l'année, encore une fois, mais c'est pas trop stupidos, il se passe pas mal de choses, c'est assez intéressant, la flic a un beau QI, comme elle le dit, à 130 de QI, elle le dit elle-même, très canon, on dirait Florian, pour ceux qui ont reconnu à cette époque-là, où ma girlfriend s'appelait Florian, c'était exactement la même, et tout, petit morceau, comme ça, qu'est-ce qu'elle me plaît bien, elle, qu'est-ce que je suis amoureux, et tout, puis lui, bon, il est en mode 1m98, pour que du muscle, tout badass, elle sort de l'eau, tout mouillé, mais voilà, c'est badass, et en même temps, il est intelligent, il est de la réflexion, et tout, ça se regarde, il me reste, je crois, deux épisodes pour finir la saison, c'est pas le truc de l'année, encore une fois, mais ça passe bien, voilà, c'est pour finir un peu, film et série télé, et j'ai commencé un truc hier, ça s'appelle, alors ils habitent, il y avait épisode, saison 1, épisode 1, ils sont dans une ville, je sais pas quoi, là, et puis après, il y a des monstres autour, la nuit, et tout, je commençais à regarder ça au début, puis après, j'ai regardé, il y avait Dini, enfin DDE, sur YouTube, et puis après, j'ai squisé sur DDE, ça dure une demi-heure, il parle de bagnole et tout, ça me plaît un peu plus, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne, c'est pas ça, ça c'est l'article, voilà, il est là, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, encore une fois, ben là, vous avez compris que pour le mois de mars, c'est fini, encore une fois, donc si vous n'avez pas un Tipeee, en espérant qu'il y en ait un mois prochain, et que vous regrettez pour le coup, ben vous pouvez aller sur Tipeee, vous mettez annuler votre tips, je rappelle, il débite en fin de mois, et puis nous, on se retrouve alors, pour les G&G Review, ça va continuer tout le temps, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Review, j'ai également ByG&G in English, c'est pas encore fait, vous pouvez aller vous abonner, et on se retrouvera sur Twitch, mercredi à 16h, voilà, tous les mercredis à 16h, on se trouve sur Twitch, ça c'est notre petit moment à nous, on est sympa, en plus vous n'êtes pas trop nombreux, je sais plus qu'on vous étiez 15, 20, ou à peu près comme ça, donc c'est sympa, ça permet de lire tous les commentaires, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, on passe toujours un moment qui est sympa, vous pouvez le regarder en replay, et généralement les émissions, je vais les enregistrer, je vais les remettre sur G&G Video, parce que du coup, sur G&G Video, il y aura beaucoup moins de contenu, est-ce qu'on fera autre chose, pour l'instant, pour le mois de mars, il n'y a rien de prévu, sur G&G Video, si ce n'est les replays des lives, je ne sais pas, on verra, pour l'instant, je ne m'oblite pas, mais encore une fois, il vaut mieux avoir des remords, que des regrets, des remords, d'avoir essayé quelque chose, de se dire, ah merde, ça n'a pas marché, que des regrets, en disant, ah si j'avais fait ça, ah je devrais faire ça, ah lui, ça marche trop bien, encore une fois, faites-le, et on voit que, c'est un format, vous pouvez essayer vous-même, monter votre chaîne YouTube, et vous verrez ce que ça donne, voilà, je vous remercie de vous voir, ça me fait plaisir, tous et à tous, une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, petit pouce en l'air, pour son émission, petit commentaire, si le cœur vous en dit, moi je vous souhaite à tous, une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, dans ces temps un peu difficiles, entre les signatures, et les invasions, c'est pas la fin du mois, et pas terrible, allez, bonne journée, à mercredi sur Twitch, bye bye. Sous-titrage ST' 501